Musique Hey yo l'équipe, c'est Zaraki, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne journée. On est parti aujourd'hui pour un showcase, un tout nouveau, où on va tester le petit, enfin le petit, j'ai envie de dire le grand, mais vraiment le grand Beerus Akai qui est vraiment stratosphérique. Alors on peut parler de Jiren qui est incroyable et qui va avoir d'autres showcases bien sûr sur la chaîne, mais franchement Beerus c'est quelque chose. Alors Beerus par contre n'aura qu'un seul showcase à l'inverse de Jiren parce que Beerus est assez limité par ses teams et avec la sortie la semaine prochaine, donc mercredi 2, Vegeta, donc Blue LF qui va être Zenkai, et bien on va pouvoir se faire une team Kid Divin qui va être bien plus sexy qu'aujourd'hui, d'où la petite team aujourd'hui qui est assez spéciale, c'est une team qui va être axée sur les spé grâce au cap Z de deux personnages, donc on va jouer une Blue Blue Purple. Je vous la montrerai plutôt après la présentation du perso, mais voilà ça va être assez stylé aujourd'hui et on aura un showcase avec une team complète dès la sortie de Vegeta Blue LF et en même temps ça fera le showcase de Vegeta dans la team Kid Divin. Donc ce qui est intéressant aussi à parler c'est que Beerus on n'en avait plus de vraiment jouable. On a le Zenkai X-Jaune qui est plutôt bon mais voilà c'est pas sensationnel, et on a le Zenkai LF qui aujourd'hui même en étant Zenkai, et bien n'est plus opti. Donc j'ai une question pour vous avant que la vidéo et que la présentation commencent. Qu'est-ce que vous allez penser ? Enfin, que pensez-vous plutôt par la suite ? Comment vont faire les développeurs pour remettre en avant un personnage qui n'est plus jouable alors qu'il a obtenu son Zenkai qui est censé le faire revenir dans le jeu ? Enfin dans la méta ou en tant que perso jouable ? Surtout que là c'est un LF, bon c'est pas pressé maintenant mais vous pensez qu'ils vont faire quoi ? Est-ce qu'il y aura une rareté au-dessus de Zenkai ? Est-ce qu'ils vont revisiter les stats, les passifs ? C'est une très bonne question et je me suis questionné sur ça là-dessus hier, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, on est parti pour la présentation du personnage, donc il est bleu de type physique, on l'a 14 étoiles. Donc le personnage au niveau des stats, on peut le voir ici, je ne vais pas détailler, mais c'est plutôt propre. Les points de vie, on est un peu en dessous de la norme mais c'est bien. L'attaque physique c'est très bien, pour l'attaque d'énergie bon c'est pas dingue. Et pour la défense on est dans la norme, enfin dans la moyenne basse, donc ça reste quand même plutôt sympa. Voilà, le perso et sa gars super survient de l'univers, il ramène deux cartes strike sur le terrain qui n'ont pas d'effet. Il est dieu de la destruction et jumeau, en vrai deux catégories, on s'en fout. Et ki divin, donc il est assez bridé par justement ses tags, même si en vrai il a des teams déjà très fortes. Et puis avec l'arrivée du Végétable ou élève ça va être très très fort, notamment ki divin. Donc le personnage sur ses cartes strike, il va se régénérer la force de 3%. Et ça c'est très très fort parce qu'à chaque strike, il va prendre plus 3%, 3%, 3%, 3%. Donc si t'as une team qui de base est full strike, donc elle va ramener plus de cartes strike sur le terrain, et bien ça va être très très fort parce que le perso va se régénérer assez souvent des points de vie. C'est là que le manque dans la def, et encore c'est pas un très gros manque, plus des points de vie, il se comble ici. Et en plus de ça, avec la carte verte qu'on verra après, il se régénère des points de vie sans limitation, et donc forcément c'est un peu à l'image de Badak, donc c'est très fort. On a la SP qui, bien sûr, augmente de 20% les dégâts infligés par les techs de SP. Il annule la survie au KO, donc sans limitation, c'est-à-dire qu'en face d'une future avec Mirai Gohan, Trunks ou autre, et bien ce personnage-là, il fait une SP si ça tue la première barre de vie, il n'y a pas de seconde barre de vie. Il n'y a pas de survie au KO, il est mort. Et ça c'est très fort, notamment aussi, il enlève le Revive. Et il n'y a pas non plus de limitation. C'est-à-dire que tu as un Cell Revive en face de toi, un Gohan qui a un SLJ qui va passer en SLJ 2 une fois que son Revive est tombé. Et bien là, il est tombé, on fait... Allez, Gohan, ça dégage, Cell, ça dégage, Freezer, Revive, ça dégage. Et ça, c'est quand même vraiment craqué parce que c'est le seul personnage actuel du jeu qui possède cette mécanique. Et en plus de ça, il a l'armure Blast, donc il y a vraiment moyen que ça passe assez souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on croise un petit peu moins de LOE et notamment de Revive. Donc ensuite, la carte verte, donc régénère la force de 15%, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas d'imitation. Et le ki de 30, inflige à tous les ennemis un malus de stat augmentant de 20% de les dégâts subis pendant 20 secondes. Et c'est là que c'est intéressant au niveau de la verte, donc faites attention à bien gérer au niveau de la verte. Si la force de l'adversaire est inférieure ou égale à 50%, c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant, les effets suivants s'activent. Tire une carte spé au tour suivant, ça s'éclenche deux fois. Régénère le ki de 40, ça s'éclenche deux fois. Et en plus de ça, ça va infliger un lock de 4 secondes à tous les ennemis. Donc par exemple, je te prends un exemple simple, tu joues contre une LOE, en face de toi, il y a un Freezer Revive. Tu fais ta carte verte, il a 50% de ses points de vie en face ou moins. Eh bien, tu vas tirer une spé, tu le touches, il est mort et tu lui enlèves le Revive. Et vu qu'il est lock, il ne peut pas switch. Donc ça, c'est quand même très 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 fort. Donc pour le main, il va tirer une inverte au tour suivant. Il se régénère le ki de 30, il augmente dans un rang sa vitesse de pioche pendant 10 secondes. Sachant que dans ses passifs, il a aussi une augmentation de un rang pour sa vitesse de pioche. Donc c'est très très fort. Il octroie un bonus de stat réduisant de 3 secondes la durée de mise en attente pendant 30 secondes. Donc ça, c'est incroyablement fort. Et en plus de ça, également pendant 30 secondes, et ça c'est over, méga, craqué, cheaté, ce que tu veux, il annule les covers. Donc 30 secondes et tu annules les covers, c'est quand même très très fort. Notamment contre une team qui s'appelle la fusion qui a 72 covers. On rappelle, merci, coucou, gogette à 4. Eh bien, ça te met très bien. Et en plus, le main, tu peux le faire après 5 secondes. Donc en vrai, bon, c'est assez fumé. Donc comme je le disais dans la présentation au début, on va jouer dans une team spé. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a une cap Z qui va déjà donner 35% d'attaque et de défense physique. On s'en fout pour qui donne, donc qui divin et saga super sur l'univers. Donc les persos seront boostés et puis avec le leader, on va adapter. Eh bien, il prend plus 3% de dégâts infligés par les techniques spéciales. On va jouer avec Gogeta Ultra qui sera sur l'emplacement leader, qui lui donne la même chose mais avec 5%. Donc là, en fait, notre virus va prendre plus 8% de dégâts infligés par les techniques spéciales. Et c'est tout l'intérêt de ce showcase. On va essayer de caler des putains de grosses pets et de faire très mal. Voilà. Au niveau du premier passif, donc, il a pas mal d'augmentation. Plus 90% de dégâts infligés au début du combat. Il a une réduction de 50%. Il augmente de 30% ses dégâts physiques infligés, donc c'est pur. C'est très fort. Il réduit de 5 le coût des arts physiques. Il augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 80 secondes. Et il inflige pas mal de malus. Et les malus sont intéressants. Il inflige un malus de stat rallongeant de 1 seconde la durée de mise en attente, donc pour les ennemis, pendant 40 secondes. C'est quand même assez chiant. Il inflige à tous les ennemis un malus de stat réduisant de 50% la quantité de régène de force pendant 40 secondes. Ça aussi, c'est relou. Et en plus, il inflige à tous les ennemis un malus de stat augmentant de 5 le coût des arts d'énergie. Donc, étant donné que les cartes Blast coûtent plus cher, si tu mets un plus 5 encore pendant 40 secondes, c'est assez relou. D'autant plus que le perso va être joué dans une team strike, donc t'as un avantage. Pour le deuxième passif, chaque fois que vous mettez un adversaire KO, les effets suivants s'activent. Il augmente de 1 notre nombre de Dragon Ball, donc ça c'est cool. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes au hasard. Et réduit le ki de l'ennemi de 30. C'est quand même cool. A chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 15 secondes. Augmente de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Et réduit le ki de l'ennemi de 20. Donc, je vais dire 20%, mais non, c'est de 20. Donc, il a quand même une carte qui est over, méga, craqué, cheaté, ce que tu veux. Et on va le jouer dans cette team. C'est-à-dire, Bojita Ultra, bon, je vais vous expliquer pourquoi. Le tag, parce que c'est un divin, et donc, il est très très bien dans la team. Alors, le tag, par contre, va se faire assez défoncé. Défensivement, il va être nul, parce que j'ai vraiment orienté la team de manière offensive. J'ai mis ses 14 EX sur le banc, qui lui, augmente de 50% de l'attaque physique, je crois, et d'énergie. Ou c'est de la def, mais en tout cas, il y a 50% d'attaque physique. C'est ce qui était recherché. On l'a mis sous KabZenkai du Goku SJ Blue. On a mis la KabZ HP, donc point de vie, avec le Goku SJ God Rouge. Et l'idée là-dessus, c'est bien sûr de taper au maximum avec l'SP. Pour les équipements, je l'ai mis celui-ci. Parce qu'il est saga super sur l'univers, donc forcément, attaque physique, dégaspé, vitesse de régénération du ki, et défense d'énergie. On a celui-ci qui est très très bon, qui peut se prendre, pour la dernière ligne, soit en attaque physique, soit en attaque blast. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc, il donne aussi de la vitesse de régénération du ki, de la défense physique. Et là, augmente de 11,40% l'attaque physique. C'est un style combat type physique, fait partie des combattants de l'équipe. Là, on en a deux, mais ça ne marche qu'une fois. Donc, on en a deux. Si tu fais la même chose, mais que tu as une team qui est blast, tu as une autre ligne qui te permet d'aller chercher la même chose, mais de manière blast. Donc ça, c'est cool. Et pour le dernier équipement, bon ben, critique, défense physique et de l'attaque physique. Donc là, il est super bien boosté. Et je vous laisse découvrir ce qu'il vaut dans ce qui est. Allez, première game. Bon, il y a du Gogeta Ultra 10 étoiles. C'est ce qui m'importe. Le Jiren est 6 étoiles. Bon, on a du topo. On a du C17 qui est quand même bien étoilé. On a une team qui est plutôt belle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le Gogeta Ultra. Donc, on va start avec le Beerus. Et on va espérer... Ah, il y a quand même le topo. Il y a le topo. Donc, s'il prend topo. Et il y a moyen qu'il le prenne pour le côté lock. Lui aussi sur l'ultime. Après, il y a moyen qu'il prenne C17 aussi pour contrer un peu. Et le lock aussi sur l'aspect. Et il y a moyen, je ne sais pas comment il va partir. Mais il y a moyen d'avoir un petit perso assez sympa. Fusion. Ok. Ok, il a pris en plus topo. Moi, ça me va super bien. Ok. Les dégâts sont forts. Bon, après, c'est un tank en face plutôt intéressant. Alors, on fait la VR. Bon, ici, dans tous les cas, elle ne lock pas. Parce qu'il n'est pas midlife encore. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire, la petite paye ici ? Sans forcément lock. C'est pas mal. On va faire ça. Comme ça, au moins, on annule les covers. Pourquoi il a fait des tapes attaques, frère ? Bon, c'est passé, mais pourquoi il me fait des tapes attaques ? Quand je ne demande pas des tapes attaques. Il est quand même très, très relou, ce jeu, avec les... Huch ! Ouh, là, par contre... Le lock de 4 secondes. Il va faire plaisir, le lock de 4 secondes. Et là, en fait, tout simplement, son Gogeta, il est mort. Et ça, c'est merci, Beerus. Parce que le lock, il carry, tout simplement. Donc, tu n'en as qu'un, de lock. Mais ton lock, une fois que tu l'as, il est plutôt sexy. Donc là, le Jiren, on lui dit au revoir. Et puis, on va terminer la game, gentiment, avec... Ok. Donc là, le clash, pour le gagner. L'âme 65. Ok, on le gagne. Et derrière, ben, gentiment, on fait ça et c'est terminé, quoi. Donc, pour une première game, on n'avait pas une team qui était non plus... Enfin, ce n'était pas la team de l'année en face. Le Gogeta Ultra, il était bien étoilé. Il avait quand même le Jiren, qui était 6. Bon, il faut l'avoir, déjà. Moi, c'est ce que je dis là-dessus. Mais, en tout cas, le rôle sur le lock de Gogeta Ultra a été très intéressant. Et puis, on a pu voir que le Beerus, quand même, mine de rien, dans une team où il n'a pas de pivot, parce qu'on ne joue pas avec un perso, par exemple, dans une team, on a pu voir hier avec Jiren, où j'avais mis le Vegeta Blue Suicide, qui, à sa mort, donne 35% de dégâts, donc, infligés, en plus, supplémentaires. Donc, c'est des dégâts purs pour le Jiren. Donc, forcément, il va taper plus fort. Le Beerus n'a pas ça. Il n'a pas un pivot, aussi, comme Vados. On testera, bien sûr, à l'arrivée, comme je vous ai dit, dans la présentation de la team, avec Vegeta Blue LF, qui, lui aussi, apporte des choses. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant pour Beerus à ce moment-là. Voilà, mais en l'état, là, la team, elle est vraiment faite pour taper. Mais Beerus, il profite vraiment des Cap Z, uniquement, et surtout des Cap Z pour les dégâts spés. Mais outre ça, il n'a pas d'éléments qui lui donnent des choses dans la game. Voilà, ça, c'est à comprendre. Et à savoir, on enchaîne. Bon, deuxième game, deux fois Rangod, pas mal d'étoiles, c'est plutôt sympathique, meilleure team du jeu, ici. Sachant qu'en plus, il a la Cap Z HP de SV, donc Mira, il va la prendre. Il y a quand même un gros problème qui se pose ici, c'est que dans ce showcase, je ne tombe sur aucune LOE. Et quand je dis aucune LOE, c'est vraiment, quand quelqu'un voit Beerus en face, personne ne prend le Freezer Rivaï, ce qui est logique. Et même, les personnages qui ont une survie au KO, les joueurs hésitent. Donc, c'est quand même très chaud. On va partir comme ça. Mais je ne vous dis pas le nombre de teams très délicates à montrer en showcase sur lesquels je tombe. Ok, donc il annule les covers, il va faire un tackle, je suppose. Non, une spike. 995. Bon, on est plutôt bien. Maintenant, je vais lâcher la SP quand même. Il va envoyer G4, ça m'arrange. Parfait. Comme ça, je n'aurai plus qu'à Swift sur le tag. Bon. A contre-type, on va se calmer. Ce n'est pas... Ok, bon, forcément, ça va... Ça va back jusqu'à la fin des temps. On va recover, là, ici. Ah non, bien joué. Ok, ok, ok. Il l'avait senti. Bah, c'est bien joué. Ok. Ok, ok. Donc là, il fait la blast. C'est bien joué. Traveillé, j'étais ultra comme temps. Et les gars, vous allez faire ça tout le temps, sérieusement. Ok. Alors, moi, j'ai 4. Ok. Bah, écoute, ça me va. On te lock. Merci. Je vais faire le main. Parce que c'est 4 secondes et que... Bah, je n'ai pas vraiment le temps. Je ne sais pas si ça va tuer. Ah, mais non, mais je suis bête. Je suis bête. Je ne sais pas si les 4 secondes sont passées. Aïe, aïe, aïe. J'ai été très mauvais, là. J'aurais du switch. Je suis très con. Mais vraiment très con. Ce n'est pas grave. On apprend de nos erreurs. J'ai été très con, là. J'avais juste la switch. Putain, quelle âne. Je prenais G4 sur le kill. Ah, là, là, là. Bon, on envoie la spé. Qui devrait faire mal à moins qu'il envoie Mirai. Ok. Ça a biqué, ça. Ouais. Oh, là, là. Mais c'est pénible, ce gameplay. Est-ce que je le tue, là ? Bah, ouais. Bah, ouais, carrément. Quel gameplay passif, frère. Ok, 979. Alors, je vais tenter un move. Là, en fait, c'est nickel, ça. C'est nickel. L'aspect. Est-ce que ça tue, ça ? Normalement, oui. Allez, bonne nuit. Merci. Ça passe. Est-ce qu'il meurt ? Alors, là, je pense qu'il va tanker, mais de peu. Oh, non, il est mort. Bon, mais franchement, c'est cool. On est tombé sur un joueur qui était très passif, ici. Qui avait une belle team. Bon, c'est pas très agréable, forcément. Bon, c'est le gameplay du ladder. Mais on a pu voir que, bon, déjà, Beerus a fait... Quand même, il a enlevé la barre de vie sur le Gogeta 4 qui était assez bien étoilé. C'est un LF, donc c'est pas un perso sparking comme Beerus. Il a enlevé la survie au KO de Mirai. Donc, encore un point très intéressant, parce que tout à l'heure, on a montré l'aspect du lock. Là, on a montré l'aspect où il enlève, justement, avec sa spé, la survie au KO. Il faudrait montrer sur un revive, parce que c'est l'intérêt, quand même, de ce virus. On va voir ce que ça donne. On est à deux games. Si vraiment, j'ai le temps, j'en ferai quatre. Sinon, bon, on va voir ce que ça donne pour la game future. Bon, étant donné que je ne croise vraiment pas de LOE, et même de Gohan Revive, j'ai fait l'appel... Enfin, j'ai fait plutôt un appel à un ami. Vous connaissez la chanson. Au frérot, John de la guilde. Donc, 7 fois rangote sur 7. Donc, c'est quand même très bon. Team Full Z+. On a le Freezer Revive à 9 étoiles. Donc, franchement... Enfin, je lui ai demandé de le prendre. Donc, franchement, ici... J'en perds mes mots. Franchement, ici, ça fait plaisir. Et là, on a une vraie team. Vraiment, ça fait plaisir en face. Allez ! Ok. Donc là, il faut que je switch. Il faut que je switch. Trop dangereux. Magnifique, ça. Magnifique. Est-ce qu'on va avoir l'occasion, ici ? Parce qu'il joue normal, je lui ai bien dit. Tu joues normalement. Ouh là là, ça fait plaisir. Ouh, mais attends, je vais lui enlever, là. Je ne suis pas sûr. Alors, on va essayer. Oh, j'ai merdé, j'ai merdé ! Non, 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 non. Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai lock, du coup, de la mauvaise manière. Merdé, là-dessus. Parfait. On va essayer de se rattraper, parce que... Parfait. Est-ce que je le tue, là, ici ? Ah oui, mais il ne rigole vraiment pas, lui. Non ! Non ! Bon, ben, parfait, dodge. Mais il est mort, là. L'animation, ok. Ouah, mais il fait trop mal sur l'aspect. Il fait vraiment trop mal. Oh, par contre, là, je vais prendre cher. Non, ça va, ok. Je me suis fait... Ah, j'ai appuyé sur la carte, vu qu'il y a la pop direct. Bon, là, je pense que c'est une win. Et après, on ira se faire, selon le temps de celle-ci, une dernière. Biru, c'est très sale. Biru, c'est très, très sale, je pense, qu'avec l'arrivée du Vegeta Blue LF, enfin, je me répète, mais... Quand il va être Zenkai, plutôt, donc, mercredi prochain, ça va être n'importe quoi. Vraiment, ça va être du grand délire. Ok, j'envoie le Vegeta Ultra. Magnifique ! Allez ! Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, non, est-ce que ça tue, ça ? Soyons fous. Est-ce que ça tue ? Je pense que ça tue, lui. Non, ok, donc ça ne tue pas. Bien joué. Et il va me lecher. Bon, Biru, quand même ! Et très surprenant. Vraiment agréablement surpris, une petite, là. Non ? Ok. Bon, vu que c'est le... Vu que c'est le perso de transition, ce Freezer et l'Evzenkai, c'est normal. Ok. Bon, on va perdre ici le petit Goku Tag. Pas très grave. Biru, ça fait vraiment taf. C'était incroyable. On a mis-click au début. Et j'ai voulu temporiser, gérer la verte. Et derrière, tuer potentiellement même le personnage si c'était fail ou pas. Bon, au final, voilà. Ok. Et donc là, ici... Ah, j'ai merdé ! Non ! Bon. Eh bien, j'ai géo, frérot. Je perds la game sur de nombreux misclics. Donc, comme quoi, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, justement. Donc, il est très bien revenu. J'ai géo, frérot. Moi, la game me va parfaitement. C'est-à-dire qu'on a montré Biru de la meilleure des manières. J'ai été trop passif dans cette fan game. Ce qui fait que ça m'a fait, justement, perdre. Donc, franchement, très bonne game de la part de Biru. On va passer pour une dernière dans la game. Allez, la dernière game, les frérots, contre une SLJ. 4 fois en god. Donc, c'est apprécié, quand même. Il y a des étoiles. Le banc, bon, est orienté full offensive. Enfin, c'est full offensive, plutôt. On va y arriver. On va parler français ce soir. Ouais. C'est plutôt sympa. Là, on a fait... Enfin, on a tout montré. On a montré le revive. L'anti-revive, l'anti-survie au KO, les dégâts, etc. Le lock. Là, c'est la game bonus. On s'amuse. Allez. Mon petit Beerus. Ah, frérot. Amuse-toi un petit peu. On n'est pas obligé de fond de map un petit peu. Allez. Sympathique. Sympathique, tout ça. À tout moment, on peut remontrer le lock ici. le clash. 976. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va peut-être montrer le lock, d'ailleurs. C'est pas impossible. Ouais. Bon, là, pas tout de suite, visiblement. Il ne va jamais attaquer, je crois. Ah, ben là, je crois qu'il est mort. Encore une fois, on va montrer ce que vaut ce roi. Voilà. Et puis là, le lock, au revoir. Voilà. Gogeta Ultra. Bonne nuit. Et voilà. C'est beaucoup trop fort. Rising. Voilà. Donc là, du coup, en l'espace de 2 secondes, on lui a enlevé Gogeta Ultra et potentiellement, on lui enlève SV. Non, on se fait counter. Mais voilà. Vous m'avez compris un petit peu dans l'idée. Ok, il me dispel. Bien joué, ça. Par contre, voilà. Vous voyez, défensivement, bon, c'est une SSJ. Donc, forcément, si ça crit, ben, tu pleures. Mais, en tout cas, voilà. Pour le moment, on s'en est bien sorti. Le bigorus a fait le taf. Je vais faire le main ici pour récupérer des points de vie. Il a la rising, dans tous les cas, je crois. Bon, là, il est mort. C'est fini. Voilà. Bon, ici, on lui enlève SV. Mais, bon, certains qui préfèrent Gogeta à Vegeto seront très contents de cette animation. Mais, rappelez-vous que Vegeto est le roi. Allez. Ok. Bon, là, il va me rising, je suppose. Voilà, c'est normal. C'est normal. On rappelle, je ne l'ai pas fait parce que, bon, on est sur la fin et que je vais garder le bigorus. Mais, le Gogeta, donc, ultra, réduit son délai de mise en attente quand il se fait rising. Je crois que c'est 5 secondes. Donc, voilà. J'avais la possibilité de cover sur les deux. Dis-moi que tu tues. Ok. Ma réponse ? Oui, il va tuer, je pense. Vous aimez qu'à essayer, ce n'est pas un problème. Bigorus, très bon personnage. Très surpris de ce qu'il peut faire. Je pense que le perso est très bon mais il est bridé. C'est-à-dire que là, je le joue dans une team, je pense tout le monde y a pensé ou peut-être pas. D'ailleurs, peut-être que certains n'avaient pas pensé à le jouer du moins dans cette team pour les Cap Z. C'est-à-dire pour la Cap Z que lui, justement, possède, le Bigorus et celle de Gogeta Ultra qui te permet d'avoir plus 8% de dégâts SP. Je ne sais pas si les joueurs avaient pensé à ça ou c'est juste parce que voilà, Gogeta Ultra et puis tu peux faire un petit peu des couleurs et vu que le Goku Tag est divin, eh bien, tu pouvais jouer avec l'emplacement leader et faire une team assez sympa. Mais en tout cas, le mettre en divin aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te faire une team mais qui n'est pas top meta. À l'arrivée du Vegeta, je pense que ça va changer. On va pouvoir la jouer largement dans le top 1000 très facilement. On peut jouer en saga sur l'univers mais bon, c'est pas la team la plus folle même si tu peux avoir Jiren, même si t'as le Bigorus, tu vas t'en sortir mais c'est pas la team la plus dingue, bien sûr, face à futur, fusion, etc. C'est délicat. Donc, c'est un peu compliqué et le problème, c'est qu'il n'a pas d'autre team jouable. Jumeau ne sert à rien, Dieu de la Destruction, c'est pareil. je pense que, voilà, il est un peu bridé par ça et le fait que, surtout, la divin manque cruellement de gros, enfin, il y a de gros persos mais du moins, il manque quelque chose dans la team et j'espère que Vegeta va combler ce manque. Donc, voilà les frérots pour le showcase sur Bioris, j'ai mis du temps à le faire, je comptais faire une autre vidéo aujourd'hui avec le showcase du frérot Joyce Moa qui a créé une belle team qu'on fera en showcase demain avec le showcase de Jiren et des deux IX que j'ai minimum 6 étoiles que j'ai pesé également. Donc, comme ça, au moins, vous allez avoir deux petits showcases plutôt sympas sur Jiren. Je verrai si j'en fais un dernier qui sera certainement Jiren en LOE qui est prévu et je pense qu'on s'arrêtera là parce que je ne vais pas trop faire de showcase de Jiren et juste après, derrière, je pourrai basculer bien sûr sur d'autres showcases. J'ai prévu d'autres choses d'autant plus qu'avec le portail, j'ai gagné des étoiles sur d'autres persos donc peut-être refaire un showcase de la métisse, etc. On verra ça, je verrai selon ce que j'ai envie de faire et dans tous les cas, vous le savez, la semaine prochaine, il y a le Vegeta donc divin, futur, famille royale, enfin, on va le tester de partout. Donc voilà les frérots, n'hésitez pas comme d'habitude un maximum de pouces bleus pour la force, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications, à me dire ce que vous pensez du perso et de la team dans l'espace commentaire et moi je vous dis à demain les gars, ciao, ciao, bonne soirée.